Chaque année dans le district des Savannes, l'effet de brousse pendant cette saison sèche constitue la plus grande menace chez la population. Pendant ces dix dernières années, l'effet de brousse ont détruit plus de 15 000 hectares de plantations d'anacates, 10 000 hectares de maniers et ont causé de nombreux décès dans cette région. En initiant cette campagne de sensibilisation, le directeur régional des eaux et forêts de Corongo entend attirer l'attention des populations en vue de sauver les reliques de forêts. Dans cette période de sécheresse, je vous invite à observer les remontements suivants. Évitez de circuler avec une source de feu allumée. Évitez de se conduire en pyroman pour incinérer toute végétation sèche. Se garder et laisser le feu à la portée des enfants. La région des Savannes étant une zone semi-désertique, la végétation subit constamment l'effet de brousse à cause de la culture subbrulée pratiquée par les paysans de la localité, la chasse par feu en cerclant et aussi l'effet involontaire provoqué par les meugots de cigarettes qui l'on jette imprudemment. Autant des raisons qui donnent l'occasion à Binaté Lassina, secrétaire général des préfectures de Corongo représentant le préfet des régions, d'interpeller les populations rurales sur le danger qu'est constitué l'effet de brousse. La lutte doit être transdisciplinaire et les experts de l'élevage, les agronomes, tous doivent pouvoir nous proposer aux paysans des techniques culturelles d'élevage moderne permettant d'accroître la productivité tout en préservant la nature et la forêt. Au plan national de 2000 à 2014, ce sont un peu plus de 450 personnes qui ont perdu la vie suite au feu de brousse. 246 villages et campements partis en fumée. Au plan économique, plus de 33 000 hectares de plantations de cacao et café, 13 000 de palmiers à huile et des viens ont été brûlés.